C'est un lycée de plus de 1700 élèves, mais surtout 50% des élèves sont du post-bac de l'enseignement supérieur et notamment je dirais 60% sur les classes préparatoires. La prépa INP Caraïbes, c'est une prépa intégrée, une bonne orientation aussi pour les jeunes Guadeloupéens, Guadeloupéennes, parce qu'elles sont nombreux à partir en prépa intégrée sur les autres académies. Donc cette INP Caraïbes d'ailleurs qui a vu arriver chez nous des étudiants venant soit du Canada, soit de Saint-Domingue, voire même du Maroc, ce qui donne cette dimension internationale. Je suis contente d'avoir choisi Caraïbes parce que l'internat, la voile et tout, puis même on est 11. Dans les autres promos de l'INP, je crois à tous ils ont plus de 100, donc forcément c'est pas comme en classe là où on peut se lever. Ils sont en amphi et tout, donc je ne regrette absolument pas mon choix. Je suis contente même. Des élèves de bon niveau qui ont été recrutés quand même sur une base assez solide parce que quand même c'est une classe préparatoire. Et ça plaît quand même pas mal à certains étudiants parce que certains sont de bon niveau mais craignent parfois le stress du concours. Alors que là ils savent que bon, à partir du moment où ils travaillent de façon continue et sérieuse, qu'ils vont arriver à boucler leurs projets. La classe préparatoire CT, qui accueille surtout les élèves de STMG, les milieux de STMG de la Guadeloupe, a eu de très bons résultats. On a vu des élèves encore en difficulté de réussir dans cette prépage en faisant une équipe pédagogique exceptionnelle. Moins racine carré de 2, allez, donc il faut l'écrire. Fois le vecteur U, tu n'as pas assez de place. P égale à PD1. On a toutes sortes de niveaux, il y a des élèves qui ont une mention très bien au bac et puis on a aussi des étudiants qui ont eu une mention assez bien ou même qui ont eu juste le bac. Mais ce qui est important, c'est que les élèves soient motivés. Ça demande beaucoup de travail quand même et beaucoup de rigueur. C'est pour ça, comme Mme Desagutes l'a dit, il faut vraiment essayer d'être motivé et essayer de garder cette modification au cours des 2 années. Ce sont des élèves qui ne pensaient pas faire les grandes écoles et qui finalement maintenant, avec cette prépa ECT, donnent une autre dimension aux classes préparatoires. La prépa ECG qui s'appelait avant ECS, c'est une prépa aussi commerce, mais a une dominance, contrairement à l'OCT, qui a une dominance technologique, mais a une dominance scientifique. C'est ce qu'on appelait avant la prépa HEC. Ça prépare à des écoles type HEC, ESSEC, mais aussi des écoles plus modestes, mais de bon niveau, comme SCHEMA, NEOMA ou CAGE. On est vraiment accompagnés par les profs, aussi bien pédagogiquement parlant que mentalement aussi, et que aussi la classe, vu qu'en fait, on voit la classe quasiment toute la semaine. La classe, enfin, c'est plus une atmosphère de classe, mais plutôt de famille, parce qu'on prend un peu de mauvaises notes ensemble et de bonnes notes ensemble. Le profil type, quelqu'un qui a fait spécialité maths en première, ça, c'est absolument nécessaire. Et pour bien suivre en ECG, il est préférable d'avoir fait aussi spécialité maths en terminale. Cependant, si vous n'avez fait que maths complémentaires pour une raison ou une autre, on étudiera quand même le dossier. La PCSE, la PCSE, la BCPST, ce sont des filières d'excellence qui ont fait leur preuve et sur lesquelles nous nous appuyons beaucoup pour pouvoir rejoindre les résultats des grandes écoles de Paris, d'ailleurs. C'est vraiment recommandé d'avoir fait en terminale spécialité maths et physique chimie. L'option maths expert peut être un vrai plus. C'est vraiment du X carré. Là, on a 6, donc on a forcément au moins 6. Et après, là, il nous manque. On a l'habitude à Bainbridge d'avoir à la fois des élèves extrêmement à l'aise en terminale, qui ont d'excellents résultats et aussi des élèves qui ont peut-être une petite difficulté dans une matière scientifique, mais qui réussiront à s'en sortir à force de travail. Les profs sont passionnés, les élèves sont passionnés aussi. Tout le monde est passionné. C'est ça qui change vraiment du lycée, je trouve. Et même si c'est dur, ce n'est pas grave parce qu'on aime ça. Donc, ça va. Alors, l'importance de l'anglais n'est pas tant en termes de coefficients parce qu'effectivement, c'est relativement à la marge par rapport à d'autres disciplines. Mais sachant qu'on est sur des prépas scientifiques et qu'effectivement, on attend un certain niveau scientifique de la part de tous les candidats, c'est aussi important que les lettres français philo pour pouvoir se distinguer, in fine, au moment des concours. Alors là, nous sommes dans une séance CIP, c'est des travaux d'initiative personnelle encadrée. Donc, les étudiants ont une épreuve en fin de deuxième année, à l'oral, où leur projet va être présenté pour un ensemble de concours. Le TPE en soi, c'est quoi ? C'est une expérience réalisée sur deux ans dans laquelle on va mettre en pratique une problématique qu'on va devoir développer par diverses expériences. La création qu'on peut appliquer, c'est un quasi-équilibre et c'est une étape cinétiquement déterminante. En PCSI, on est un petit peu plus ouvert, c'est-à-dire qu'on va commencer à recruter sur maths complémentaires, c'est-à-dire physique-chimie SI, physique-chimie NSI et maths complémentaires. L'idéal, c'est maths-physique-chimie. L'option experte est un bonus. Égalité des potentiels, donc différence des potentiels vaut zéro, mais là, il y a une femme. La filière BCPST, c'est la biologie, chimie, physique, sciences de la Terre. Il y a beaucoup de maths aussi dedans, donc c'est la filière qui est très complète au niveau scientifique et qui permet d'ouvrir sur de très nombreux débouchés. L'agroalimentaire, la biologie, l'agronomie, l'environnement, les écoles vétérinaires. Il y a aussi beaucoup de place sur des écoles sur dossier, comme d'autres classes prépa, qui finalement souffrent de plus en plus à la fois sur les concours et sur les dossiers. On voit bien que nos étudiants qui fréquentent l'internat sont en une dimension collective, une dimension sociale très forte, ils travaillent beaucoup ensemble. Cette éternat s'appelle l'éternat Olivier Volsi, c'est le premier interne de Benbridge à avoir accédé à l'école polytechnique. Donc je crois qu'actuellement, la dynamique pédagogique, l'esprit d'équipe à Benbridge, qui a toujours égné mais qui s'est encore renforcée ces dernières années, montre que les étudiants guadeloupéens qui veulent envisager les grandes écoles en passant par Benbridge ont toutes les chances de réussir. ... ... ... ... ... ... ... ...